Problèmes techniques et coronavirus, une mission russo-européenne sur Mars reportée. Victime de difficultés techniques aggravées par l'épidémie mondiale de coronavirus, l'ambitieuse et délicate mission russo-européenne Exomar, destinée à envoyer un robot sur la planète rouge, a été reportée jeudi à l'horizon 2022. Symbole de la coopération entre la Russie et l'Union européenne en période de forte tension diplomatique, Exomar ambitionne de forer le sol martien à la recherche de signes de vie passés sur cette planète. Le lancement, à l'origine prévue pour l'été 2020, est désormais repoussé à août-septembre 2022, ont annoncé dans un communiqué commun les deux partenaires, les agences spatiales russes Roscosmo et européennes, ESA. A l'issue d'une réunion, leurs deux chefs ont conclu que de nouveaux tests du vaisseau spatial, avec les composants et les logiciels définitifs étaient nécessaires. Ils ont également dû reconnaître que la fa finale d'Exomar était compromise par l'aggravation générale de l'épidémie de Covid-19 dans les pays européens. Selon le chef de Roscommo, Dmitri Rogozin, la décision a été difficile mais bien pesée. Elle est principalement motivée par la nécessité de maximiser la robustesse de tous les systèmes Exomar, et par les circonstances liées à la propagation du nouveau coronavirus, a-t-il déclaré, cité dans le communiqué. Degré 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 à lire aussi, coronavirus, mortalité, symptômes, transmission, traitement, incubation, vaccin, le vrai du faux, la situation en Europe n'a pratiquement pas permis à nos experts d'effectuer des visites dans les industries partenaires, a-t-il expliqué. Le chef de l'ESA, Jean Wernet, a dit vouloir être sûr à 100% d'une mission réussie. Nous ne pouvons admettre aucune marge d'erreur. Davantage de vérifications vont assurer un voyage sécurisé et les meilleurs résultats scientifiques sur Mars, a-t-il affirmé. La Russie fournit le lanceur, le module de descente, avec des éléments européens dont les parachutes, et la plateforme d'atterrissage pour Exomar, tandis que le robot, baptisé Rosalind Franklin, est européen. Il comporte une foreuse et un laboratoire miniature de recherche. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Victime de difficultés techniques aggravées par l'épidémie mondiale de coronavirus, l'ambitieuse et délicate mission russo-européenne Exomar, destinée à envoyer un robot sur la planète rouge, a été reportée jeudi à l'horizon 2022. Symbole de la coopération entre la Russie et l'Union européenne en période de fortes tensions diplomatiques, Exomar ambitionne de forer le sol martien à la recherche de signes de vie passés sur cette planète. Le lancement, à l'origine prévue pour l'été 2020, est désormais repoussé à août-septembre 2022, ont annoncé dans un communiqué commun les deux partenaires, les agences spatiales russes Roscosmo et européennes, ESA. À l'issue d'une réunion, leurs deux chefs ont conclu que de nouveaux tests du vaisseau spatial, avec les composants et les logiciels définitifs, étaient nécessaires. Ils ont également dû reconnaître que la fin finale d'Exomar était compromise par l'aggravation générale de l'épidémie de Covid-19 dans les pays européens. Selon le chef de Roscomo, Dmitry Rogozin, la décision a été difficile mais bien pesée. Elle est principalement motivée par la nécessité de maximiser la robustesse de tous les systèmes Exomar et par les circonstances liées à la propagation du nouveau coronavirus, a-t-il déclaré, cité dans le communiqué. « Degré 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 à lire aussi, coronavirus, mortalité, symptômes, transmission, traitement, incubation, vaccin, le vrai du faux, la situation en Europe n'a pratiquement pas permis à nos experts d'effectuer des visites dans les industries partenaires », a-t-il expliqué. Le chef de l'ESA, Jean Warnay, a dit vouloir être sûr à 100% d'une mission réussie. « Nous ne pouvons admettre aucune marge d'erreur. Davantage de vérifications vont assurer un voyage sécurisé et les meilleurs résultats scientifiques sur Mars », a-t-il affirmé. La Russie fournit le lanceur, le module de descente, avec des éléments européens dont les parachutes, et la plateforme d'atterrissage pour Exomar, tandis que le robot, baptisé Rosalind Franklin, est européen. Il comporte une foreuse et un laboratoire miniature de recherche. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles.